L'architecture de la voie L'architecture de la voie est mon deuxième livre. Le premier avait été sur les ronds-points. Et à la suite, j'ai été amené à donner un cours à des étudiants à l'école d'architecture de la ville et des territoires, qui est un cours à la fois d'histoire de l'architecture, d'urbanisme, des jardins, à la lumière des infrastructures. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment les rues, les routes, les autoroutes, pouvaient être pas seulement vues comme des objets de génie civil pour ingénieurs, mais aussi être des ouvrages qui peuvent être considérés par l'architecture. Aujourd'hui, quand on fait un livre qui concerne la route, on pense immédiatement à l'automobile. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que tout ce qu'on juge propre à l'automobile, c'est-à-dire le giratoire, le carrefour superposé, la route à péage, en fait, tout ça a été inventé avant l'automobile, du temps des voitures à chevaux, et pas forcément en ville, d'ailleurs, mais souvent dans les jardins. C'est pour ça que, là où je pensais finalement faire un travail, une recherche qui commence au XXe siècle, disons, les deux tiers du livre concernent avant l'apparition de l'automobile, et je les ai structurés en trois grandes parties, trois grandes familles, trois grands registres. Tout d'abord, l'édifier, puisque depuis les Romains, on a considéré que la route était un objet comparable à un monument, qui est un élément qui relevait de l'édifier, du construit. Puis, la seconde partie traite du jardin, puisqu'on l'oublie aujourd'hui, mais la plupart des expérimentations sur la voie se sont faites dans les jardins. C'est d'ailleurs là, quand on avait une voiture, qu'on pouvait prendre plaisir à circuler, ce n'était pas en ville, en campagne, mais bien dans les jardins. Et donc, là, il y a toute une partie qui traite à la fois du jardin régulier à la française, mais aussi du jardin pittoresque anglais, et leur prolongement en ville, à travers, par exemple, la figure du parc Oeille. La troisième partie traite des flux, puisque, également, à partir du XVIIIe siècle, c'est les questions de circulation qui vont entraîner une conception spécifique de la voie, et qui va, bien sûr, se développer beaucoup après avec le chemin de fer et, plus tard, avec l'automobile. Il y a une dernière partie, qui n'a pas tout à fait le même statut que les trois premières, qui est sur l'automobile, pour voir, au final, qu'est-ce que l'automobile va changer dans cette manière de concevoir la voie, à partir de l'édifier, du jardin et du flux. Et, en fait, on s'aperçoit étonnamment qu'il y ait une grande continuité de cette pensée, et qu'on parlera que, par exemple, au démarrage de l'automobile, au début de l'automobile, on va beaucoup parler de la question du pittoresque. C'est l'époque, par exemple, des cartes Michelin, qui indiquent, non seulement les distances entre les villes, mais qui indiquent, par exemple, les routes remarquables, les routes, justement, à caractère pittoresque. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi, finalement, écrire un livre sur la conception des voies, au moment même où on peut penser qu'on n'en construira plus tellement de nouvelles. Et c'est une chose qui me paraît extrêmement intéressante, de se dire, avec toutes les mutations qu'on va connaître la mobilité, on parle de... Les plus pessimistes pensent à la fin de l'automobile à cause de la pénurie énergétique, d'autres voient un futur à travers le véhicule autonome. Dans tous les cas, on va être amené à repenser cet héritage que constituent toutes ces routes et ces autoroutes que nous ont léguées le XXe siècle. Et c'est pour ça que je crois extrêmement intéressant de penser, face à l'absolescence technique de ces structures, de les penser, justement, comme des architectures capables d'être reconverties, d'être réutilisées pour s'adapter à de nouveaux usages. Et de ce point de vue, l'actualité constitue une forme de clin d'œil puisque finalement, les Gilets jaunes ont montré à quelque part que le rond-point pouvait aussi retrouver d'autres rôles et d'autres usages qui étaient contenus dans cette forme qui avant servait à dessiner les places et les carrefours dans les forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada